Le risotto au tomates séchées, olives noires et pesto Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 250 ml de riz arborio, c'est le riz pour faire le risotto. 1 demi-oignon. 1 litre de bouillon, là c'est un bouillon de légumes, on peut prendre du bouillon de poulet. 125 ml de vin blanc. 30 ml de beurre. 125 ml de fromage, ça peut être du parmesan. 125 ml d'olives noires. 125 ml de tomates séchées coupées en morceaux. 50 ml de pignons. Et 50 ml de pesto au basilic. Du sel, du poivre et encore une fois, beaucoup d'amour. On met les oignons dans le chadron avec le beurre. On fait suer les oignons. Et on va rajouter le riz. Pour que le beurre enrobe bien tous les grains. On ajoute le beurre blanc et on laisse réduire. On ajoute ensuite le bouillon un petit peu à la fois. Donc, pour commencer, j'ai mis un 300 ml. Et quand toute l'eau va être absorbée, je vais rajouter d'autres bouillons. Il faut faire mijoter, donc on baisse le feu. Quand le riz a bien absorbé le bouillon, on en rajoute encore jusqu'à la hauteur. C'est le secret d'un bon risotto de rajouter un petit peu de bouillon à chaque fois. Ça va prendre à peu près une vingtaine de minutes à cuire. Quand le riz est encore bu, on rajoute jusqu'à temps qu'on passe toute notre litre de bouillon. Comme vous voyez, je ne mets pas de couvercle. Ça permet de voir quand le riz a tout absorbé le liquide. Ça m'empêche de coller. On aurait pu faire chauffer notre bouillon aussi. Ça aurait accéléré un peu le processus. Mais ça va fonctionner pareil. Quand le riz a presque tout bu le bouillon, on peut assaisonner de sel et de poivre. C'est important de bien remuer pour ne pas que ça attache, pour ne pas que ça colle. Quand le riz a tout absorbé le bouillon, c'est là qu'on va rajouter nos autres ingrédients. On ferme le feu, on rajoute le parmesan, on rajoute les tomates séchées, les olives, les pignons et c'est de noix de pain. On va commencer à mélanger. Et on va rajouter aussi le pesto. On pourrait aussi le faire avec un sauté de champignons. J'espère que vous avez aimé ma recette et ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas, faites un petit pouce à l'aiseur. Et nous, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501